Caroline Loppe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous serez sur la scène du Grand Stade le 28 juin prochain, vous ne serez pas seul. Non. Il y a aussi d'autres artistes comme Jean-Luc Léaie, Sabrina, Début de soirée, Émile et Images, pour ne citer qu'eux. Ce rendez-vous s'annonce déjà comme un succès, puisque les organisateurs viennent de renflouer avec 8000 places supplémentaires. Comment, déjà première question, comment expliquer ce succès de la musique des années 80 ? On peut dire que cette musique est indénomodable. Oui, c'est vraiment magique pour nous, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est des chansons qu'on a faites comme ça, un peu par fun, vraiment avec plaisir, il y a environ 25 ans. Et 25 ans plus tard, on s'aperçoit qu'on a un public très mélangé. Il y a évidemment des gens de nos âges, il y a des gens de 30 ans, il y a des gamins de 8 ans, de 10 ans qui sont à l'avant-scène, qui sont comme des fous, qui connaissent toutes les chansons par cœur. Et moi, ce que je crois, c'est que, d'abord, c'est évidemment une époque qui est très différente d'aujourd'hui, où il y avait beaucoup de fraîcheur, de légèreté, de fun. Et c'est devenu la musique de toutes les fêtes. Il n'y a pas une fête, pas un mariage, pas une bar mitzvah sans qu'on entende nos tubes. C'est comme on entend Claude François. Voilà, ça fait partie vraiment des choses qu'on met pour faire la fête. Donc, évidemment, les gens viennent pour faire la fête et pour danser. Et il y a des places assises, mais les gens très vite sont debout. Et on a donc des milliers de gens debout qui font la fête avec nous. C'est incroyable. Alors, quel effet ça fait de repartir en tournée 20 ans après votre succès ? C'est la Watt. D'abord, moi, je suis en tournée régulièrement parce qu'en fait, je fais mes spectacles à moi. Mais de retrouver cette équipe, je dois dire que j'étais très, très agréablement surprise de retrouver des gens que je ne connaissais pas forcément très bien et qui sont drôles, qui sont sympas, qui ne se prennent pas le chou, qui ne délirent pas sur la réalité de leur vie d'artiste. Vous pensez à qui en disant ça ? Non, je pense à tout le monde. Il y a vraiment une autodirision et un humour et une bonne humeur qui règnent dans les coulisses qui est vraiment très agréable. Et on est vachement heureux de faire ce show pour lequel le producteur a mis vraiment des moyens. Il y a des lumières extraordinaires. Il y a des danseurs magnifiques. C'est vraiment un beau show. Ce n'est pas ringard. Ce n'est pas nostalgique. C'est très joyeux. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes aujourd'hui nostalgique de cette époque ? Non, moi, pas du tout. Personnellement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant que dans les années 80. C'était des années qui n'étaient pas que fun non plus. On dit toujours, c'est à l'arrivée du sida et tout. C'était quand même aussi une période un peu compliquée. Mais non, non, je ne suis pas du tout nostalgique. Je suis très, très heureuse de ma vie d'aujourd'hui, qui est en fait paradoxalement beaucoup plus riche qu'à l'époque parce que je fais beaucoup plus de choses qu'à l'époque. Et quand on fait un tube, on est tout le temps en promo, on est tout le temps sur son tube, on est tout le temps sur une chose. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup diversifié mes activités. Donc, je suis très heureuse de faire partie de Star 80 et de retrouver ces gens qui me font beaucoup rire et qui sont très sympas. Et de retrouver ce public qui est complètement dément parce que c'est vrai qu'on arrive sur scène, on pose le pied sur scène. Les gens sont hystériques et deux heures et quart plus tard, ils n'ont pas arrêté d'être déchaînés. Donc, on a des salles, des salles dingues. Voilà, c'est vraiment que du bonheur. Alors, on va justement parler du programme parce qu'il y aura des danseurs sur scène, vous l'avez dit. Mais ce n'est pas tout. Il y aura un spectacle, des invités, surprises. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Ah non, je ne suis même pas au courant. Non, je vous assure. Ah non, ça va être des surprises aussi pour vous. Ah oui, en tout cas, c'est une surprise pour moi. Il y a peut-être des gens qui sont au courant, mais pas moi. Non, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, pour ma chanson, pour C'est la Watt, je fais venir deux filles sublimes de Bruxelles qui sont des filles du New Burlesque. Donc, des filles incroyables, sensuelles, rondes, belles, qui vont être en plus des danseurs que j'adore, les danseurs du show. Et je sais qu'il va y avoir une hola lumineuse géante. Ça promet d'être quelque chose. Parce que ça, c'est un des trucs très fun de la tournée Star 80. C'est que les gens ont tous des petits bâtonnets lumineux et qu'ils agitent comme ça. Donc, déjà, ils sont en mouvement au lieu d'être juste assis à nous regarder. Et là, ils ont prévu une espèce d'immense hola avec ces petits bâtonnets. Et c'est vrai que c'est très joyeux. Voilà. Donc, je pense que ça va être la fête. Quand on voit certains artistes, je vais parler de Jean-Luc Lail, qui ont fait des émissions comme Splash. Ils essaient de revenir un peu. Bon, on ne les a pas oubliées, mais ils essaient de revenir un petit peu dans l'actualité. Si vous, vous proposez ce genre d'émission, est-ce que vous vous accepteriez ? D'abord, Jean-Luc, il ne fait pas que ça. Ça, c'est un peu le jeu de la télé. C'est difficile de refuser une émission de télé. C'est très regardé et tout. Il ne fait pas rire. Il fait ses concerts au Bataclan. Il fait des nouvelles chansons. Je crois qu'il existe plus dans ces choses-là où il fait le chanteur qu'aller faire le couillon sur un plongeoir. Ouais, moi, je ne suis pas très friande de télé-réalité. Ça me débecte un peu plutôt, en fait, pour tout vous dire. Alors, on va parler un petit peu de votre actualité parce que vous n'êtes pas uniquement chanteuse de Star 80. Vous êtes aussi actrice, metteuse en scène, auteur. Quelle est votre actualité ? Surtout, où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver les prochaines semaines ? Alors là, en fait, je suis en train de travailler comme une dingue sur mon nouveau spectacle qui va être mis en scène par Alex Lutz, qui est un garçon que j'adore, qui a un talent fou. Et c'est un spectacle autour de Georges Sand, qui est un grand personnage de la littérature française du 19e. C'est quelqu'un qui a été absolument central. Elle était à la fois un auteur prolixe et muse aussi. Elle a été muse de Musset et de Chopin. Voilà. Donc, je fais un spectacle musical. C'est vraiment une création avec des nouvelles chansons. Et je pense que ça va être drôle et vivant. Et j'ai envie de donner un peu de ma passion de la littérature et des écrivains et du patrimoine français aux gens. Et d'une manière joyeuse, ludique, gaie. La littérature, c'est gaie. C'est vibrant. C'est pas un truc mort, la littérature. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir vous voir ? Vous allez faire le Festival d'Avignon, il me semble. Voilà. Je vais être au Festival d'Avignon pendant tout le festival du 6 au 28 juillet, dans une salle qui s'appelle Les Trois Soleils, avec deux musiciens, un pianiste, un accordéoniste. J'espère revenir dans la région pour faire le Festival d'accordéon à Roubaix, où j'étais déjà venue avec une artiste qui est vraiment une figure de Roubaix et du Nord, qui s'appelle Sonia Riquis, qui est une accordéoniste absolument incroyable. Et bon, là, je travaille avec quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai qu'avec un spectacle, avec un accordéoniste, du coup, on fait les festivals d'accordéon. Et c'est génial, parce que l'accordéon a beaucoup bougé. On est très, très loin de l'époque de Verschurenne. Il y a énormément de choses à faire avec l'accordéon. Et puis, bon, c'est le piano à bretelles, c'est la gouaille, c'est... Écoutez chansons, vous travaillez aussi sur un album ? L'album du spectacle de Georges Sand et moi. Oui, parce que le spectacle s'appelle Georges Sand et moi, j'avais oublié de vous le dire. Donc, avec des chansons originales autour de ce personnage. La chanson, jamais vous quitterez la chanson. Non, jamais je quitterais la chanson. Si vous deviez faire un choix aujourd'hui entre la scène, la chanson et le théâtre ? Je vais vous dire, chaque fois qu'on me demande ça, je dis, je ne fais pas de choix, je veux tout. Je veux tout, je veux tout faire. Et ça me fait que j'ai des journées que j'adore, parce que je passe de l'écriture à la mise en scène, à chanter, à répéter, à travailler sur les lumières. C'est vraiment, c'est une vie d'artiste bien remplie. Je suis très heureuse. Est-ce que vous allez répéter, justement, pour le Star 80, sur la scène du Grand Stade ? Je pense qu'on va faire un petit raccord, quand même. Je suis venue il y a quelques semaines visiter le stade. J'ai été éblouie par la beauté de l'endroit. Vraiment, l'architecture, c'est magnifique. Évidemment, c'est très beau vide. Je pense que ça va être très beau plein aussi. Vous savez que vous avez joué, enfin, chanté plutôt devant 50 000 personnes ? Vous allez avoir le track ? Je crois que je vais avoir le track. Franchement, je crois que je vais avoir le track. Avant de faire Bercy, on m'avait dit, t'as le track ? Oh non, non, même pas mal. On faisait 6 000, 7 000. Je me disais, c'est pareil, Bercy. Et je suis arrivée sur la scène de Bercy. Et j'ai quand même eu un truc. Et je pense que 50 000, c'est quand même une énorme masse qu'on a en face de soi. Ça fait quelque chose. Mais c'est extraordinaire. C'est vraiment, j'ai une chance folle. Alterner des petits théâtres et des grandes scènes comme ça, c'est vraiment, je ne sais pas de quoi on peut rêver de plus quand on est artiste. Merci beaucoup, Caroline Lhomme. En tout cas, pour tous ceux qui veulent vous retrouver, rendez-vous donc pour l'événement du mois de juin, Star 80. Ça sera le 28 juin sur la scène du Grand Stade. À suivre, donc, un nouveau flash sur l'actualité à 13h pile. Restez avec nous sur Grand-Île-Télé.